Musique de générique Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape, long chrono au programme aujourd'hui C'est sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline, faut être lucide, nos chances de rentrer dans le top 10 sont minces, essayez de limiter la casse Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le grand départ De ce Tour de France 2017, on est parti les amis pour 3 semaines de folie en ma compagnie, je vais vous faire vivre ce Tour de France 2017 en intégralité sur la chaîne Tous les jours à midi votre étape, sauf lors des journées de repos bien évidemment, on ne simulera aucun hectomètre de chaque étape Même les étapes de pleine de 222 km on les jouera comme je le fais depuis 2 ans maintenant, comme je le fais depuis 2015 Bon aujourd'hui forcément ça risque d'être assez court, c'est le chrono de Düsseldorf mais à partir de demain on est parti pour se faire plaisir quasiment 1h d'étape tous les jours à midi Bien évidemment cette année je continue les séries à côté donc à 15h et à 18h vous aurez encore des vidéos sur la chaîne Aujourd'hui par exemple à 15h Pro Team, à 18h My Tour, si c'est pas beau ça En tout cas si vous êtes content que le Tour de France commence, si vous avez hâte de suivre ces 3 semaines en ma compagnie N'hésitez pas vraiment les amis à bombarder cette barre de pouces bleus comme lors de l'épisode 1 du Pro Team Faites moi péter les records de likes, ça me fait extrêmement plaisir, ça ne vous prend que quelques secondes, c'est gratuit Et c'est ça qui fait évoluer la chaîne et vous le faites depuis, vous le faites très bien pardon depuis quelques semaines, depuis 3 semaines maintenant Et c'est grâce à ça que la chaîne évolue si bien, allez on est parti Düsseldorf, Düsseldorf Je vous précise que ce Tour de France je l'ai lancé en mode My Tour, tout simplement vous le voyez en haut à droite On est en légende, vous le voyez en haut à gauche, tout simplement parce qu'en mode My Tour on peut faire les startlists pour chaque équipe Donc j'ai fait la startlist officielle du Tour de France, je tourne la veille du chrono de Düsseldorf Donc vraiment à moins qu'il y ait une maladie dans la nuit ou quoi, ou un désistement de dernière minute demain matin Ou ce matin on m'a envoyé la vidéo, c'est la startlist officielle des 198 coureurs officiels qui participeront à cette 104ème édition du Tour de France Au niveau de la compo pour la Trek Segafredo, ça sera Alberto Contador en leader aidé par Bokemolema et Jarlinson Pantano Vraiment en gros lieutenant, on aura ensuite des Bokemole, on aura pardon des Emar Zubelgia, Markel Irizar, Fabio Fennier, John Degenkolb en tant que sprinter On aura Goggle et Koundecourt, donc voilà pour l'effectif de la Trek On n'a pas de chance sur la forme mais on va prendre Contador pour ce chrono bien évidemment C'est parti, on est en légende, let's go On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps, allez on l'encourage Allez on est parti pour ce premier contre-la-montre de à peu près 10 km Bon il y a le petit bug comme d'hab, voilà, on connaît En vrai je crois il fait 14 bornes ce chrono de Düsseldorf Dans le jeu il en fait à peine 10 mais bon ça change pas grand chose Au niveau du général c'est Maciej Bodnar pour la Bora Hanskro Si je dis pas de connerie qui est leader Donc ça sera très certainement le premier maillot jaune de ce Tour de France Tony Martin a échoué sur ce chrono On voit c'est des starters officiels donc pas de Tom Dumoulin etc etc Allez avec Contador on est plutôt pas mal, on n'est pas très chanceux pour ce chrono avec cette mauvaise forme Mais il va falloir quand même tout donner pour tenter de faire quelque chose Et de perdre un minimum de temps sur les autres favoris Je précise également que je n'ai pas modifié les notes du jeu C'est à dire que c'est les notes de base du jeu depuis la sortie Il y a un patch qui est sorti également ce matin ou cet après-midi au moment où vous voyez la vidéo Le patch est prévu ce samedi Donc actuellement je tourne le vendredi soir donc il est pas encore disponible On est 20 km, on fait plutôt un beau chrono On perd que 6 secondes sur le leader qui est Tony Martin au premier intermédiaire Donc ça c'est plutôt cool Bon temps pour Alberto Contador Donc oui il y a un patch prévu ce samedi Qui va régler les sprints qui étaient beaucoup trop simples, qui étaient buggés Également les montagnes, les mises à jour des notes Forcément je commence ce tour la veille, le vendredi Donc on n'a pas la mise à jour des notes Qui est prise en compte par rapport au Giro et au Criterium du Dauphiné Mais bon c'est pas très grave, les notes sont quand même assez réalistes je trouve Allez là 2 km 700, on est bientôt à la fin de ce chrono Un jeudi, cette vidéo risque d'être assez courte, même pas 10 minutes Mais bon c'est le chrono d'ouverture, demain ça sera plus long Et puis comme je vous l'ai dit, cette année je continue les séries en même temps que le Tour de France Donc à 15h vous aurez votre épisode du Pro Team et à 18h votre épisode du My Tour Hop voilà, ok j'ai bien pris mes virages sur ce chrono On a plutôt fait un bon chrono là, on a bien pris nos trajectoires On est plutôt pas mal Du coup le seul souci pour le fait qu'on le fasse en My Tour c'est qu'il n'y ait pas les intros Mais je pense qu'au montage je vous les rajouterai, de toute façon vous le verrez En début de vidéo, allez Contador et on termine Je n'ai pas vu mon temps, je pense qu'on fait quand même un bon temps Et on perd pas trop de temps par rapport aux autres favoris Forcément je pense qu'on a aucun maillot également Avec la Trek Ça sera du coup ma siège Bonnard pour l'Arbora Handscrew Le premier maillot jaune, demain à midi Il sera en jaune sur l'étape qui arrivera dans les rues de Liège Tyler Finney fait une belle deuxième place Troisième Roglic, quatrième Vanemden, cinquième Mikhail Kwiatkowski Nous avec Alberto Contador, non, Feline 15ème, ok très bien Avec Alberto Contador, on est 38ème, on perd que 12 secondes sur ma siège Bonnard Je trouve que c'est plutôt un bon chrono Un chrono réussi de notre part, on perd par exemple qu'un petit 3 secondes sur Thibaut Pinot En vrai il jouera pas le général, mais dans le jeu forcément il jouera le général Sur un Christopher Front, on perd que 5 secondes Donc au final, pas vraiment de gros écarts sur ce premier contre la montre Au niveau du maillot vert, il sera porté par Tyler Finney demain Au niveau du maillot blanc, ça serait le suisse de la BMC Stephen King Devant Alexei Lusenko et Chacha Suterlin de la Movistar La meilleure équipe sur la Sky devant la Canondale et la Katusha Et le plus combatif, il y en a pas forcément Mais écoutez, hop, suivant La récup, vous connaissez Du coup voilà, c'est déjà terminé pour cette première étape De ce Tour de France 2017 Avec la Trek Sega Fredo En intégralité sur la chaîne Youtube Rendez-vous demain les amis Vraiment demain à 12h C'est la première étape en ligne de ce Tour de France Et ça va durer environ 1h Vraiment, généralement c'est 1h les étapes Ça dépend aussi des échappés S'il galère à sortir Ça dépend du relief Demain c'est de la plaine A priori ça devrait être aux alentours de l'heure de vidéo En tout cas, n'hésitez pas comme je l'ai dit en début de vidéo A bombarder la barre de like si vous êtes content A me bombarder également les commentaires N'hésitez pas à me parler de tout dans les commentaires Pour que j'ai un maximum de sujets De quoi parler pour les étapes de plaine Pour les parties un peu moins intéressantes Pour vraiment laisser un minimum de blanc dans les vidéos Il y aura forcément quelques blancs d'une dizaine, quinzaine de secondes Sur les étapes de 200 bandes toutes plates Mais voilà, avec vos commentaires Je regarderai à chaque fois vos commentaires pour les étapes de plaine Pour discuter avec vous Avoir un maximum d'interactions sur ce Tour en intégralité Donc n'hésitez pas les amis à vous faire plaisir dans les commentaires Et à me poser un maximum de questions A interagir avec moi dans les commentaires En tout cas, j'espère que cette première étape vous aura pu C'était très court, je le sais, mais on se retrouve demain à 12h Pour la seconde étape du Soldorf Liège Première étape en ligne de ce Tour de France Première étape de plaine Pour les sprinters et pour notre sprinter de l'équipe Trek John de Gankolb J'espère que ça vous a plu Moi je vous dis portez ou bien Et à demain à 12h pour la seconde étape Ciao ciao Ciao